A Tanger, le forum de MedDays a ouvert ses portes, une 15e édition qui propose de nombreux panels. Un des thèmes hier était le Maroc, porte d'entrée sur l'Afrique. Le Royaume l'a d'ailleurs prouvé, à plusieurs reprises à travers des investissements importants qui font du pays une passerelle entre notre continent et l'Europe. C'est le cas dans le secteur automobile. Retour sur la success story de Renault au Maroc avec notre envoyée spéciale au MedDays, Eva Cohen. L'histoire de Renault en effet a tout d'une réussite. L'entreprise, installée dans le Royaume depuis 1928, commence à fabriquer des véhicules à partir de 1966 à Casablanca avant de lancer une nouvelle usine à Tanger en 2012, aujourd'hui la plus grande d'Afrique. Un lancement qui marque alors le boom de la filière automobile dans le Royaume, comme nous l'explique Mohamed Bachiri, PDG du groupe Renault Maroc. Renault a beaucoup investi en termes d'outils industriels avec tous les modèles, les véhicules qui sont venus. On a ramené aussi beaucoup d'équipontiers qui n'existaient pas au Maroc. C'est des enjeux très importants pour nous parce que c'est comme ça que la plateforme automobile va rester compétitive. La Sandero qu'on fabrique à Tanger, c'est le premier véhicule vendu pour les particuliers dans le marché européen, ce qui est une fierté pour nous et la preuve encore une fois que le MedDays de Morocco, c'est quelque chose de concret et quelque chose qui peut dépasser les frontières, même dans des marchés très exigeants comme ceux du marché européen. L'entreprise travaille aujourd'hui à la décarbonation de ses usines et à l'électrification de ses véhicules. Un défi de taille visant à s'adapter aux normes européennes qui interdiront à partir de 2035 la vente de voitures thermiques neuves. Notez par ailleurs que la filière automobile au Maroc voit plus loin et pense formation pour disposer le temps venu d'un vivier de jeunes talents. Le groupe investit énormément dans le capital humain. Nous avons aujourd'hui des ingénieurs, des techniciens, des opérateurs de très grande qualité. Le centre de formation que l'Etat a mis à notre disposition, que nous gérons depuis 2012, a réalisé 3 millions d'euros de formation depuis 2011. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le groupe enfin est en train de lancer un cycle de formation d'ingénieurs Bac plus 5 dans l'industrie automobile en partenariat avec l'école nationale des sciences appliquées de Tétouan. De quoi produire les ingénieurs automobiles de demain puisque la filière, on l'a compris, est en plein boom avec 350 000 véhicules produits l'an dernier et exportés dans 71 pays. A Tanger, Eva Cohen pour Médien.